Au nom du Père qui me crée, Père tu es trop grand et je t'aime. Au nom du Fils qui me sauve, je t'aime. Au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui me nourrit, qui me brûle, qui m'instruit, béni sois-tu avec toute la tendresse de la Vierge Marie. Frères et sœurs de la Divine Volonté, bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon matin. Je suis très heureux de vous retrouver. Je vais tout d'abord répondre aux inquiétudes que certaines et certains d'entre vous ont eues. J'ai reçu des millions et des milliers de courriers et de courriels. Entre parenthèses, soyons comme nos sœurs et frères québécois et québécoises. Soutenons la langue française, ne disons pas mail, ça nous fait mal à chaque fois d'ailleurs, des mails. Disons courriel, on y va tous ensemble, courriel. Ça coule de source, c'est la langue française. Voilà, vous inquiétant sur mon état de santé. Puisque aujourd'hui, j'ai oublié de vous le dire, l'intitulé de cette vidéo, c'est la théologie. Je suis dingue de théologie. À propos de dingue. Voilà, alors, je suis dingue de théologie. Alors, première chose, on m'a posé cette question. Ramon, pourquoi portes-tu un entonnoir vert sur la tête ? Deux réponses. La première, c'est que je n'ai pas d'entonnoir rouge. Deuxième réponse, c'est que je préfère me mettre un entonnoir vide sur la tête qu'une casserole d'eau bouillante. C'est préférable. Troisième réponse, là c'est beaucoup plus sérieux. Il y a des personnes qui sont vraiment inquiétées. Je vous ai dit dans la vidéo que je vis avec une personne que j'aime particulièrement. C'est un membre de ma famille et qui souffre de schizophrénie depuis 30 ans. Une personne, enfin des personnes ont posé la question, est-ce que Ramon ne serait pas contaminé par la schizophrénie de la personne avec qui il vit ? Alors, je rappelle qu'il n'y a pas de contamination possible. Ce n'est pas le Covid, là, schizophrénie. Mais, pour aller jusqu'au bout, je suis comme vous. Si vous vivez avec une personne qui souffre d'un handicap psy, de temps en temps, ça vous arrive, ça m'arrive, nous sommes épuisés à accompagner ces personnes. Nous sommes appelés des aidants. Alors, il se peut que de temps en temps, nous, comme on dit aujourd'hui, nous pétions un câble, nous entrions dans un petit délirium très mince, voire très épais. Je n'en sais rien, mais c'est une réponse possible. Maintenant, sœurs et frères, abordons le sujet qui nous occupe. Alors oui, il n'y a pas simplement l'entonnoir, mais il y a les pinces à linge. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, je vais la mettre ici. Voilà, parce que, tout simplement, j'ai la mémoire avec l'âge qui flanche. J'ai la mémoire qui flanche. Et donc, si je mets trois pinces à linge ici, ça veut dire que j'ai trois questions à poser dans mon topo. Voilà, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Alors, le sujet est le suivant. Nous sommes, nous, dans la divine volonté, nous nous formons. Et je pense qu'il ne faut pas que nous nous contentions d'écouter les prédicateurs, qui sont excellents. Mais il faut que nous nous fassions nous-mêmes notre théologie, que nous la travaillons. Pourquoi ? Pour répondre à nos frères et à nos sœurs, pour être armés. Nous ne devons pas simplement être des consommateurs. Bon, je vous propose donc trois questions et je vous laisserai y répondre. On se débrouillera pour récolter des réponses. On y arrivera de toute façon. À partir de là, oui, formons-nous, formons-nous. Ne consommons pas simplement. Lisons encore une fois le livre du ciel et travaillons notre théologie. Alors, c'est pour répondre à nos sœurs et à nos frères qui nous disent que la divine volonté appartient à une révélation privée. Donc, ça ne vaut pas grand-chose pour eux. Donc, on élimine facilement. Je vais utiliser pour ça le catéchisme de l'Église catholique. Alors, vous l'avez sur Internet. C'est gratuit. N'allez pas dire que vous ne pouvez pas y accéder. C'est gratuit. Et nous allons nous arrêter donc au fameux numéro 66 et 67. Et après, je vous poserai des questions. Et à vous de trouver les réponses, sœurs et frères. 66. Écoutez bien. L'économie chrétienne étant l'alliance nouvelle et définitive ne passera donc jamais et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, même si la révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicité. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. 67. 67, ce n'est pas fini. 67. Au fil des siècles, il y a eu des révélations dites privées, dont certaines ont été reconnues par l'autorité de l'Église. Elles n'appartiennent cependant pas aux dépôts de la foi. Leur rôle n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. « Guidée par le magistère de l'Église, le sens des fidèles sait discerner et accueillir ce qui, dans ses révélations, constitue un appel authentique du Christ ou de ses saints à l'Église. » Je termine. « La foi chrétienne ne peut pas accepter des révélations qui prétendent dépasser ou corriger la révélation dont le Christ est l'achèvement. » Ah oui, forcément. C'est le cas de certaines religions non-chrétiennes et aussi de certaines sectes récentes qui se fondent sur de telles révélations. Fin de citation. Avant de poser mes trois questions, juste une remarque, là je me grille peut-être, mais le chrétien qui prétend maîtriser toute la révélation, se prétend-il être plus grand que Dieu ? Car maîtriser la révélation, c'est maîtriser Dieu. Enfin, c'est juste une remarque. Alors, première question. La miséricorde divine révélée à Sœur Faustine par notre Seigneur relève d'une révélation privée qui rejoint un sujet, la miséricorde, qui traverse la Bible et qui appartient donc au dépôt de la foi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est la question. À vous de trouver la réponse. Allez-y, trouvez la réponse. Deuxième question. La divine volonté qui relève d'une révélation privée de notre Seigneur auprès de notre sœur Louisa Picareta. Louisa, on t'embrasse, on t'aime sur 36 volumes. La prière de ce même Seigneur qui appartient au dépôt de la foi. Je reprends parce que je n'ai pas fouillé. La divine volonté qui relève d'une révélation privée de notre Seigneur auprès de notre sœur Louisa. On t'aime. Déploie. Déployé sur 36 volumes. Eh bien, on déploie la prière de ce même Seigneur qui appartient au dépôt de la foi, à savoir le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Privée, publique, dépôt, blablabla. Entre parenthèses, dans le Livre du Ciel, Jésus nous donne une réponse au volume 23, 18 janvier 1918. Il dit à notre sœur Louisa, écoutez bien. « Mes œuvres, mes œuvres, se tiennent les unes les autres et le signe qu'elles sont mes œuvres, c'est que l'une ne s'oppose pas à l'autre. Elles sont tellement reliées entre elles que l'une s'appuie sur l'autre. Ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut-être, écoutez bien, appeler l'Évangile du royaume de ma divine volonté. » Le volume 23, 18 janvier 1918. Troisième question, subsidiaire. Alors là, je risque une question. Mon curé, chaque dimanche, décortique, tente de décortiquer dans son homélie le dépôt de la foi devant Marie-Claude, Gisèle et Anne-Marie. Alors que moi, petite nature, personne, devant des centaines et des centaines de personnes sur les réseaux sociaux, je décortique, je tente de décortiquer mes révélations privées. Alors, je n'ai pas d'apparition avec le Seigneur, mais j'ai une relation avec le Seigneur, comme vous et moi. Donc, je les présente à des centaines et des centaines de personnes, voire des milliers de personnes sur Internet. Donc, ma question est la suivante. Je vais essayer d'être clair, parce que ce n'est pas facile. Le curé qui travaille la révélation publique devant trois personnes, est-il dans une communication privée, alors que moi, qui suis sur un contenu privé devant des milliers de personnes, est-ce que ça devient une révélation publique ? À vos réponses, à vos réponses. Voilà pour les questions. Je vous laisse travailler. J'espère que nous pourrons partager tous ensemble nos réponses. Ça me semble intéressant. Et puis, je terminerai avec ce point très important, sœurs et frères. Ne confondons pas théologie et thé à la maison. Je répète, pour ceux qui seraient fatigués, ne confondons pas théologie et thé à la maison. C'est malin. Ah, ça, c'est malin. Que Dieu nous bénisse toutes et tous. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada